Hey, mes histocurieuses et mes histocurieux, bienvenue à tous dans ce nouveau reportage passionnant. Explorons l'histoire riche et captivante du château de Prény, un ancien château fort médiéval situé dans la commune de Prény en Meur-Temoiselle. Classé quand même monument historique depuis 1862, ce château a été témoin de nombreux événements cruciaux au cours des siècles, devenant le dernier rempart des ducs de Lorraine contre les évêques de Metz. Notre histoire commence en l'an 960. Prény fait sa première apparition dans l'histoire, mentionnée dans un acte de l'empereur de Saint-Empire romain germanique, Otto Ier. Le premier seigneur connu de Prény, Retroï, émerge en 1065, jetant les bases de l'histoire du château. Vers 1138, la colline de Prény, propriétaire de l'abbé Saint-Pierre-aux-Nommins, voit l'érection d'un château ducal pour contrôler les mouvements de troupes dans la région. Alors que les conflits opposent le comte de Barre contre l'évêque de Metz et le duc de Lorraine. En 1139, le château est assiégé par les hommes de l'évêque de Metz. Étienne de Barre met une trêve et établit. Au cours des siècles, le château a résisté à de nombreux assauts. En 1207, le comte Thibaut Ier de Barre assièze le château, mais la forteresse résiste aux attaques répétées. Cependant, le duc férideux de Lorraine décide de le reconstruire. En l'agrandissant, le doutant de 19 tours et de 5 portes. Les années suivantes voient le château subir d'autres assauts. Notamment en 1262 et 1266, où les Lorrains repoussent vaillamment les forces adverses. En 1286, l'évêque de Metz tente enfin de s'emparer du château. Au cours des décennies suivantes, le château est impliqué dans des négociations de rançon, des conflits territoriaux et des épreuves tumultueuses. En 1636, avec l'occupation française de la Lorraine, Richelieu ordonne le démantèlement du château, mettant fin à son rôle militaire. En 1731, le château est abandonné et devient une ruine inéditable. En 1792, saisi comme bien national, il est vendu aux enchères en 1797, devenant la propriété d'un rentier nancéen pendant la Première Guerre mondiale. De nombreuses parties du château sont détruites lors de combats entre Allemands et Américains, ajoutant une nouvelle couche d'histoire mouvementée à cet édifice chargé de mémoire. Aussi, chaque pierre du château de Prémy porte des citatrices de son passé, témoignant de siècles d'histoire. De conflits et de transformations. Rejoignez-nous pour une exploration plus approfondie de ce monument emblématique. Majestueux et mystérieux, il a été érigé sur les terres de l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Nomans, devenant ainsi la résidence principale des ducs de Lovaine, jusqu'à leur transfert à leur siège à Nancy, en 1298. Son histoire fascinante remonte au XIIe siècle, lorsque les premières pierres ont été posées sur ce territoire stratégique. Le château, reconstruit après le désastre de 1207, s'étendait sur près de trois hectares. Son architecture ingénieuse comprenait des obstacles tels que des haies, des fossés et des enceintes. La tour Munger, véritable donjon, surplombait la forteresse. Des pièces d'artillerie stratégiquement positionnées, des souterrains et des systèmes de défense sophistiqués faisaient de Prémy une forteresse quasiment imprenable. Le château était un ensemble complexe de tours et de remparts. Des noms évocateurs tels que le Petit Huit, la grosse muraille, le haut-toit, la tour de Honneville, la maison seigneuriale et la chapelle résonnant à travers des siècles. Chaque partie de cette structure avait sa fonction spécifique, contribuant à l'efficacité globale de la forteresse. Malgré son passé glorieux, l'histoire du château a pris fin en 1636, lorsque Richelieu a ordonné son démantèlement. Ce décret mettant fin à son rôle militaire, signifiant la transition d'une forteresse stratégique en un monument historique. Prémy était le cri de guerre des armées du duc de Lorraine. Avant de partir au front, il criait « Prémy ! » un rappel poignant de son histoire et de son héritage martial. Ainsi s'achève notre exploration approfondie du château de Prémy, un témoin silencieux des vicissitudes de l'histoire médiévale. Ces ruines portent encore les citatrices des batailles et des époques révoulues. Rejoignez-nous pour d'autres découvertes historiques et abonnez-vous pour rester connectés de notre riche patrimoine. Merci de nous avoir accompagnés cette semaine et je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode d'Un non-loir de chez toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501